Hello, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc et sur ce 18ème petit tutoriel, vous montrer comment est-ce que l'on peut effectuer des fonctions moyennes, fonctions minimum, fonctions maximum. J'ai donc déjà tapé, comme vous pouvez le voir, sur un classeur qui s'appelle moyenne, minimum, maximum que j'ai enregistré sous ce nom là, sur mon bureau et j'ai déjà tapé une première feuille que j'ai nommée première B trimestre 1. Pour nommer une feuille, je vous le rappelle, on fait un double clic dessus et on met le nom que l'on veut. Là, je vais mettre le B majuscule par exemple, B majuscule, et je dis OK, ça c'est pour nommer la première feuille de calcul. On suppose que l'on est donc dans un lycée, donc ici c'est le lycée Chaplin, je vais donc sélectionner les trois cellules ici, les fusionner et les centrer, et je dis oui. Je sélectionne la deuxième ligne, sur les trois cellules, je fusionne et je centre, je dis oui. Ça c'est pour des petites révisions de mise en forme, pour centrer sur plusieurs cellules. Je peux donc sélectionner les trois, les mettre en gras, la couleur, le texte, la bordure et la taille, le style d'écriture, vous connaissez tout ça, sans aucun souci. Et je vais agrandir un petit peu la colonne C, afin que tout ceci passe dans ma colonne. Pour le tableau en lui-même, je vais sélectionner l'ensemble, même principe, je vais mettre du gras, la taille douce par exemple, et puis je vais centrer les données, pourquoi pas. Voilà, et je vais faire une bordure autour de ceci, une bordure simple. Vous connaissez déjà, sur les tutoriels précédents, je vous ai montré un petit peu tout ce qui était mise en forme. C'est juste pour répéter. La colonne B, ici, je vais l'agrandir un petit peu, ici, en restant plus avec le bouton gauche, et je vais l'élargir. Je vais rajouter un S à prénom, je fais un double clic à côté du M, et je rajoute mon S, en majuscule, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est un petit peu pour la mise en forme. Je vais mettre de la couleur derrière nom, prénom et note, je les sélectionne, et je vais mettre une couleur derrière les cellules, grâce à ce bouton ici, et je mets une couleur bleue, par exemple. Voilà, avec ma roulette, je peux monter et descendre sans aucun problème. Je vais agrandir ma colonne A, je clique sur A, je me mets entre A et B, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, afin d'élargir ma colonne. Voilà, ici, on suppose qu'on est dans un lycée avec des élèves, avec leur nom, leur prénom et leur note sur 20, et tout en bas, je souhaiterais faire ici, je clique ici, et je voudrais parmi ces notes-là, que vous voyez ici, aller chercher parmi ces notes-là, la moyenne la plus élevée, c'est-à-dire la maximum. Je vais donc aller chercher ici, dans Assistant-Fonction, sur la barre d'outils de formule que vous voyez là, vous voyez FX, Assistant-Fonction, je clique avec le bouton gauche dessus, afin d'aller chercher mon Assistant-Fonction. Alors, il y a plein de fonctions, je descends avec ma roulette, et je sais que je veux la fonction Max, Maximum, c'est par ordre alphabétique, donc vous descendez jusqu'à Max, vous cliquez sur Max ici, Ici, vous avez la formule, je vais donc taper Max, puisqu'on me donne la formule tout en haut, ici, ce qu'il faut faire, nombre 1, nombre 2, entre parenthèses, je tape ma parenthèse, je pousse un petit peu ma fenêtre, vous allez comprendre, et je vais sélectionner sur ma feuille de calcul, ici, je clique sur le 8, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, et je descends jusqu'à la note 10, et je lâche. Ainsi, comme vous pouvez le voir, ma formule est bien égale Max, entre parenthèses, de la cellule C6, qui est bien le 8,5, C6, jusqu'à C19, qui est bien le 10. Il me suffit alors de dire OK. Ainsi, on peut bien voir que la note Maximum est bien 16, c'est pour Miltar Fatima. Je clique en dessous, et je vais chercher la note la plus petite, la moyenne la plus basse, parmi les notes de C6, de 8,5 à 10. Attention, ne pas prendre le 16. Même principe, je clique sur Fonction, Assistant Fonction. Je vais chercher la fonction Minimum, qui s'appelle Min, c'est par ordre alphabétique, donc je vais aller chercher Min, qui se trouve juste ici, je clique dessus. A côté du égal, ici, je tape donc bien Min, en minuscule, c'est pas gênant. J'ouvre une parenthèse, je sélectionne avec ma souris sur la feuille le 8,5, qui est bien C6, jusqu'à C10. Attention, on ne prend pas le 16, c'est inutile, puisqu'elle est parmi ces notes-là. Et je dis OK. Voilà, elle trouve donc la moyenne minimum, qui est bien de 5,5. Je clique en dessous, je veux faire la moyenne de la classe. Même principe, Assistant Fonction, je vais chercher la fonction Moyenne, puisque je veux faire la moyenne de la classe, que je trouve ici. Je clique dessus, et je dis égal, le égal se met déjà, je tape Moyenne, on tape bien correctement, moyenne, parenthèse, et entre parenthèses, je vais sélectionner mes notes de 10, je peux partir du 10, tout en bas, et je remonte jusqu'à 8,5. On ne prend pas, attention, de ne pas prendre le 16 et le 5,5, qui existent déjà dans la liste. Donc c'est bien la moyenne de la classe, qui part de 8,5, C6, jusqu'à C19. On voit la formule ici. Égale moyenne, entre parenthèses, la cellule C6, jusqu'à la cellule 19. Et je dis OK. Ainsi, on voit que la moyenne de la classe est de 11,20 et quelques. Pour mettre les deux décimales, il me suffira alors de sélectionner les nombres et de demander, supprimer ou ajouter des décimales ou de cliquer simplement ici sur formater comme nombre. Et vous avez deux décimales pour les notes, que je peux afficher à droite. En général, on les affiche à lignée à droite afin que ce soit aligné par rapport à la décimale. Voilà comment faire la fonction maximum pour moyenne la plus élevée, minimum pour moyenne la plus basse, moyenne pour la moyenne de la classe. Si je change une moyenne, une note, dans, là j'ai 16, je vais chercher le 16 dans ma liste, Fatima. On suppose qu'elle n'a, par exemple, que 10. Je fais entrer, forcément. La moyenne la plus haute sera donc 15, et la moyenne sera différente. Je reviens en arrière. Et j'enregistre. Ça, c'est pour le premier trimestre de ma classe. Lycée, Chaplin, classe, Popréhé, NB. Eh bien, on va faire un copier-coller pour faire le deuxième trimestre sur la feuille 2. Je sélectionne ma feuille dans le coin, ici. Je fais édition, copier. Je clique sur la feuille 2. Je mets bien en haut, et je fais coller. Je peux faire un clic droit, coller, clic gauche. J'ai donc copié ce qu'il y a sur la première feuille. Sur la deuxième feuille, je vais nommer Première B, T2. Ça sera trimestre 2. Et je dis OK pour ma deuxième feuille. Je sais que c'est le deuxième trimestre. Forcément, sur le deuxième trimestre, ce ne sont pas les mêmes notes. Il me suffira alors de changer les notes. Là, 5, par exemple. Entrée. 10. Entrée. Les calculs se font automatiquement en bas, comme vous pouvez le voir. On va mettre 14. On va mettre 13. Entrée, etc. 11,5. 5. 6. 8. On va leur mettre des moyennes pas très grandes. 7. 12. 10. Vous voyez, tout se change en bas. Les moyennes changent. La maximum change. Deux. Hop. 10. 11. Et entrée. Forcément, la moyenne la plus élevée sera donc de 11. La moyenne la plus basse sera donc de 2. Et la moyenne de la classe sera forcément de 8. 89 pour le deuxième trimestre. On peut faire la même chose sur la feuille 3. Je clique sur la feuille 3. Clique droit. Coller. Du coup, je recolle la première feuille. Et je nomme feuille 3. T2. T3. Pour le trimestre 3. Par exemple. Après, c'est vous qui voyez. Et même principe. Je change les notes. Lui, on va les mettre 12 pour le troisième trimestre. 15. 12. 5,5. Je n'ai plus qu'à changer les notes. 4,5. 8. 16. 14. 12. 10. 9. 8,75. Par exemple. 10. 16. Et voilà. On voit bien donc. Ici, la moyenne la plus élevée est de 16. La moyenne la plus basse est de 4,5. Et la moyenne de la classe est de 10. 91 pour le troisième trimestre. Premier trimestre. Les moyennes sont différentes. Deuxième trimestre. Les moyennes sont différentes. Ainsi de suite. Très pratique. On ne s'embête à faire la première feuille avec les bonnes formules. On copie. On colle. Et on change les notes. Un autre exercice par exemple. Ici, c'est une classe de seconde. Bon. Même principe. On fait la mise en forme. Je vais fusionner et centrer. Je vais dire oui. Je vais mettre en gras. Ça, vous connaissez. Je sélectionne. Jusqu'à H. Je fusionne et je centre. Ça, c'est pour mon titre. Ainsi de suite. Je peux les mettre en gras. Etc. Le tableau en lui-même, je vais le sélectionner. Je vais centrer mes données. Pourquoi pas. Ici. Je vais mettre du gras. Et je vais mettre taille 12. Ici. Et je vais faire une bordure. Toute simple. Bordure. Ici. Autour de mes données. Je vais agrandir un petit peu mes colonnes. Afin de faire passer le texte correctement. La colonne G. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Si je veux faire passer moyenne par élève en dessous ou agrandir la colonne. J'ai agrandi la colonne. Mais si je ne veux pas, je réduis la colonne. Je clique dessus. Je vais dans format cellule. Ça va me permettre de faire un renvoi à la ligne automatique. Ici. Format cellule. Alignement. Renvoi à la ligne automatique. Et je dis OK. Ce qui fait que lorsque je réduis ma colonne, vous voyez, le mot qui dépasse se renvoie en dessous. Si je veux faire ceci, pourquoi pas. Et j'agrandis ma colonne A en largeur. Afin ainsi que la colonne B pour que ce soit plus joli. Après, on peut bien évidemment mettre des couleurs derrière les noms. Les prénoms. Mat. Anglais. Français. Je vais mettre une couleur comme tout à l'heure, bleue. Et je vais centrer verticalement. Mais ici, le but, c'est bien d'aller chercher les moyennes la plus haute. La moyenne par élève. Ici, on va faire la moyenne par élève. Même principe que tout à l'heure. Je vais chercher assistant fonction. Et je vais faire la moyenne que je vais chercher ici. Donc par ordre alphabétique. Moyenne ici. J'ai ici la formule que je dois donner. Je tape ici à côté du égal. Je ne fais pas d'espace. Je tape moyenne. Parenthèse. Je vais pousser un petit peu la fenêtre pour vous montrer ceci. Et je sélectionne le 11,5. Je reste appuyé. 10, 8, 4 et 13. Et je lâche avec le bouton. Ainsi, on voit bien. Égale moyenne ici. De la cellule C5 à G5. Et je vais dire. Je pousse la fenêtre. Je reste appuyé. Je fais glisser. Et je dis OK. J'ai donc la moyenne de cet élève-là. Qui est de 9,3. Je ne vais pas répéter la fonction. C'est bien la moyenne de ces 5 à G5 que je veux. Je vais donc me mettre sur le côté droit de la cellule avec ma petite croix. Simple. Je reste appuyé avec le bouton de la souris. Et je fais glisser vers le bas. Ainsi, j'ai la moyenne de tous les élèves. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Ici, je vais rechercher la note la plus haute. Donc, maximum. En mathématiques, je cherche l'assistant-fonction. Je vais aller chercher la fonction max. Je pourrais la taper directement. Je vous montrerai tout à l'heure. Max. Je tape ici max parenthèse. Et je sélectionne le 11,5 jusqu'à 8. Donc, c'est bien égal max de ces 5 à ces 13. Et je dis OK. J'ai la note maximum. Je veux la même chose en anglais, en français, en histoire et en espagnol. Il me suffit alors, comme j'ai la bonne formule avec les bonnes cellules sélectionnées, de me positionner avec ma petite croix simple sur le côté. Je vais essayer de rester appuyé, de faire glisser ma formule vers la droite. Et j'aurai mes notes maximum en anglais, en français, en histoire et en espagnol. Pour la note la plus basse, on est bien d'accord que c'est la fonction min. Mais on peut très bien taper directement. Dire égal, avec le signe égal à côté de la touche efface à droite du clavier tout en haut. Dire que l'on veut min. On tape min. On ouvre une parenthèse. Et on sélectionne la cellule C5 jusqu'à 8. Attention de ne pas prendre le 18. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. C'est la même chose. Je clique sur le 6. On voit bien que c'est ici la fonction minimum. De C5 à C13. Je prends ma petite croix noire simple. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris vers la droite. Et j'ai les notes minimum pour chaque matière. Même principe pour la moyenne. Je clique en dessous. Je dis égal. Je tape directement moyenne. Ce qui m'évite d'aller chercher dans l'assistant fonction. Lorsque je sais ce que je veux, je peux le faire directement. Je tape moyenne. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne les notes de 11,5 à 8. Attention de ne pas prendre les deux notes en dessous. Je ferme la parenthèse. Je fais la touche entrer. Et j'aurai la moyenne de la classe. Je clique sur la moyenne avec ma petite croix noire simple. Je reste appuyé. Je fais glisser jusqu'à espagnol. Et j'aurai la moyenne pour chaque matière. La moyenne à droite pour chaque élève. La moyenne en bas pour les matières. Je sélectionne l'ensemble de mes nombres. Et je clique ici pour dire que je veux deux décimales formatées comme nombre. Une fois. Et j'ai deux décimales. Et je peux les aligner à droite. En général, on a lignée à droite pour que ce soit aligné à la virgule. J'enregistre mes données. Ainsi, sur la première feuille de calcul que vous voyez là, nous avons donc le premier trimestre. On va faire le même principe que tout à l'heure pour le deuxième trimestre. Je clique dans le coin de la feuille à gauche du A et au-dessus du 1. Je dis copier. Je peux faire clic droit. Copier, clic gauche. Je me mets sur la feuille 5. Clic droit. Et coller. Et j'aurai le deuxième trimestre. Je nomme ma feuille 5. Seconde. Deux T. Je sais que c'est le deuxième trimestre. Après, peu importe le nom. Et je n'ai plus qu'à changer les notes. Je sélectionne les notes en français, en histoire, en espagnol. Je n'ai plus qu'à changer. Je vais mettre 13. Entrez. Je vais mettre 5. Entrez. Je vais mettre... Peu importe. 6. Entrez. Les notes vont se changer automatiquement. En bas. Et à droite. 5,5. 9. Voilà. Ainsi, la note la plus haute, là, pour ce deuxième trimestre, est de 18. En maths. La plus basse est de 5. Alors que pour le premier trimestre, qui était de 18 aussi, est de 6 la plus basse. Deuxième trimestre en anglais. On va changer. On va mettre 8. 6. 5,5. 12. 12. 2,5. Peu importe. Vous mettez les notes que vous voulez. Et vous voyez, tout se change automatiquement. On voit bien ici la note maximum 17, par rapport au premier trimestre qui était de 17 aussi. Deuxième, on va changer de 17. On va mettre 14. Entrez. Et du coup, on voit bien que c'est 14, la note la plus haute, 2,5 la note la plus basse, et 8 la moyenne de la classe. Alors qu'au premier trimestre, c'était de 17 la plus haute, 5,5 la plus basse, et de 10,56 au premier trimestre pour la classe. Et on peut faire de même pour les autres matières. Il suffit de changer les notes des personnes, sans aucun souci. Tout se change automatiquement. La note la plus haute, la note la plus basse, et la moyenne de la classe. Vous pouvez faire la même chose en histoire, en espagnol. Forcément, les moyennes par élève changent. Les moyennes par élève, 9,10, 9,5, 9,20, etc. Alors qu'au premier trimestre, ce ne sont pas les mêmes moyennes. Vous pouvez faire la même chose, copier, coller sur la troisième feuille, que l'on aime troisième trimestre, troisième T pour la seconde. Et il suffit alors de changer les notes. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple, très pratique. Il suffit de s'embêter simplement sur la première feuille de calcul, et de changer les notes de base au départ. Et tout se calcule automatiquement, aussi bien à droite, qu'en bas. Pour les moyennes, la plus haute, les plus basses. Je change n'importe lesquelles pour l'instant. 2,5, 3,5. Je leur mets des sales notes, ce n'est pas très sympa. 3,5, allez, 16, hop, il y en a certains qui sont très bons. Français, 10, 6, 8, 12, je ne me parle pas de moyenne, 10,75, etc. Histoire, je change. Tout se change automatiquement. C'est très pratique Excel pour ça. Il suffit de faire les formules comme il faut, de faire du copier-coller sur les autres pages, les autres feuilles. Et tout se fait automatiquement. On pourrait faire la même chose en espagnol, etc. Et on enregistre. Donc, on s'embête à faire la première avec les formules. On copie la feuille et on la colle sur la deuxième, sur la troisième, on change les notes. Petit exemple sur vente de premier semestre, par exemple. J'ai fait un petit exercice ici. Je vais centrer, fusionner le titre. Je vais mettre des bordures autour de l'ensemble du tableau. Bordure simple. Ici, je vais mettre du gras. Ici, je vais mettre taille 12 pour le caractère, de la couleur derrière les titres ici. Par exemple, je vais mettre toujours du bleu. Et centrer. Centrer ici, par exemple. Centrer verticalement. Et je vais agrandir un petit peu ma ligne en hauteur. Voilà. Ici, pour faire passer article en dessous, je clique dessus. Je vais dans format cellule. Si je ne veux pas agrandir ma colonne. Et je renvoie la ligne automatique. Je dis OK. Ainsi, ça passe en dessous. Et là, on va faire le total du semestre. Donc, le total, c'est bien la fonction somme ici. Il sélectionne les nombres de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Pas de problème. De B4 à G4. Je fais la touche entrée pour qu'il calcule. Je clique sur la somme. Avec ma petite croix noire simple, je reste appuyée. Je fais glisser ma souris. Et j'ai la somme de l'ensemble. J'ai le total en bas. Même principe. Je clique sur somme. Il me sélectionne bien la cellule B4. Canapé jusqu'à B15. Les lampes. Pas de problème. Je fais entrée. Il me calcule le total. Je reste appuyé. J'appuie sur le total. On est bien sur la fonction somme. Je prends ma petite croix noire simple ici. Et je fais glisser ma souris vers la droite. Je peux même faire le total du semestre complet. Total des totos. Et je lâche. On va donc faire ici la moyenne. Tout en bas la moyenne des articles. On ne prend pas le total. Attention. Donc on va dire. Soit aller chercher la fonction ici. Aller chercher la fonction moyenne que vous avez par ordre alphabétique. Dans l'assistant fonction moyenne. Je tape donc moyenne. Puisque c'est bien une moyenne que je veux. Parenthèse. Et je sélectionne la cellule B4 jusqu'à B15. Attention de ne pas prendre le total. Sinon ce ne sera plus la même moyenne. On ne prend pas le total. Et je dis ok. J'ai la moyenne. Je veux donc bien évidemment la même chose à côté. Février, mars, avril, mai, juin. Donc je fais la moyenne de B4 à B15. Je ne répète pas tout l'ensemble. Je ne fais que recopier la formule que j'ai là. Avec la petite croix noire simple. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris jusqu'à juin. Si je veux la moyenne de tous les mois. Même principe pour le chiffre maximum. Soit on va chercher la fonction ici. Et on va chercher la fonction max. Donc un élément max. Je tape ici max. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne la cellule C4 jusqu'à C15. Attention de bien garder C4, C15. On ne prend pas le total. Sinon ce n'est plus pareil. Forcément le maximum serait le total. Je dis OK. Le maximum est de 9260. C'est bien table. Les tables. Et je recopie ma petite formule avec ma croix noire simple. Vers la droite. Pour avoir le chiffre maximum. Dans les mois. Que vous avez là-haut. Je vais agrandir un petit peu ma colonne A. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Si je veux faire le chiffre minimum. Pour aller. J'ai cherché le nombre maximum. Par mois. Je fais la même chose avec minimum. Je peux faire égal. Tapez mine directement. Parenthèse. Sélectionnez. De janvier. Canapé. Jusqu'à lampe. C15. Je ferme la parenthèse. Vous voyez ici la formule. Égal minimum. B4 à B15. Et je fais entrer. Je peux faire la même chose avec la moyenne juste en dessous. Directement. Je dis égal. Moyenne. Que je tape directement. Puisque je sais que je veux faire une moyenne. Parenthèse. Je sélectionne la cellule C4. 5844. Jusqu'à lampe. C15. B15. Excuse-moi. On est en B. Et je fais. Je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Et j'ai la moyenne. Je peux tout à fait recopier les deux formules. Je sélectionne sur la minimum. Ici c'est la moyenne. Je clique sur la fonction minimum. Je reste appuyé. Je glisse sur la fonction moyenne en dessous. Et je vais recopier les deux en même temps. Vers la droite. Je prends la petite croix noire simple. Je reste appuyé. Je fais glisser vers la droite. Et j'aurai pour tous les mois. Le chiffre minimum pour chaque mois. Et la moyenne des ventes par mois. Très pratique. J'enregistre. Et je vais mettre tous mes nombres. Alors je peux faire la même chose ici. Max. Je demande maximum. Mais par article. Donc je vais dire égal. Max. Parenthèse. Et attention. Je sélectionne janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je ne prends pas le total. Sinon ce sera maximum. Je ferme ma parenthèse. Et je dis entrer. Et il me trouve bien 7 856. Qui est en avril. Le maximum. Il me suffira alors de cliquer sur ma formule qui est bien de B4 égale max B4 à G4. Et de recopier ma formule vers le bas. Avec la petite croix noire c'est. Mais je peux faire les deux en même temps. Je peux très bien faire le max là. Le minimum. Donc je vais dire égal min. Parenthèse. Je sélectionne la cellule B4, C4, D4, E4, F4, G4. Je ferme ma parenthèse. Je dis entrer. Et là j'aurai bien le minimum 4253. Qui est en février. Et je vais faire la moyenne. Par article. Je dis égal. Alors on peut aller chercher la fonction ici. Comme je vous ai montré. Mais j'aime autant la taper. Une fois que je sais que c'est celle là que je veux. Moyenne. Parenthèse. Et entre parenthèses. Je sélectionne B4, C4, D4, E4, F4, G4. Je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Et j'aurai la moyenne. Par article. Je vais agrandir un petit peu la colonne maximum. En largeur. Et j'aurai plus. Alors qu'à recopier les trois formules en même temps. C'est à dire la formule max. La formule minimum que vous voyez là. Et la formule moyenne vers le bas. Que vous voyez là. Ici. Donc je vais recopier les trois formules en même temps. Je sélectionne la première. Je reste appuyé sur la formule max. La formule minimum. Et la formule moyenne. Et avec ma petite croix noire simple. A droite de la dernière. Ici. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Et je fais descendre. J'incrémente vers le bas. Qui me permet de recopier les formules vers le bas. Et du coup. J'aurai le maximum pour chaque article. Le minimum pour chaque article. Et la moyenne pour chaque article. Il me suffira alors maintenant. De sélectionner l'ensemble des nombres. Et de cliquer ici. Afin d'avoir la séparation des milliers. Et de décimales. Une fois. On va le centrer les chiffres à droite. Ils le sont déjà. Quand vous voyez ceci ici. Les dièses. Il suffit de grandir la colonne en largeur. Parce que ça ne passe pas en largeur. Tout simplement. Et voilà. Comment faire rapidement. La fonction moyenne. Minimum. Maximum. Les fonctions sommes dans ce cas ici aussi. Et de recopier les formules vers le bas. Une fois que vous avez fait ceci. Par exemple. Vous avez ici. Vente premier trimestre. Même principe que tout à l'heure. Je sélectionne ma feuille. Clique droit. Copier. Je clique sur la feuille 8. Je me positionne ici. Clique droit. Coller. J'ai donc bien les mêmes chiffres. Il me suffira alors de changer. Les nombres. Et les calculs. Vous voyez. Se font automatiquement. On va mettre des petits chiffres. De 1000. 1000. Le deuxième trimestre n'est pas très bon. Par exemple. 3000. Etc. Je change. Je mets 4500. Je ne vais pas mettre des décimales. Mais 1200. C'est 3500. 75. Pourquoi pas. Etc. Et tout se change automatiquement. Les mois. Vous changez vos nombres. 2500. On va mettre 1400. 3600. 5500. 23,80. Enfin. Peu importe. On met ce que l'on veut. 2400. 25. 1500. Et on change tous les chiffres. Des mois. Et les calculs se font automatiquement. Pour la moyenne des articles. Pour le total. Pour le maximum. Pour le minimum. En mai. On va mettre 1000. 2500. 850. Etc. On va mettre des petits chiffres. 0,20. Etc. Mais peu importe. Vous mettez ce que vous voulez comme chiffres. Et les calculs se font automatiquement. C'est absolument très pratique. Sur Excel. Il faut bien mettre évidemment les bonnes formules. Comme il faut. Évidemment. Cela va de soi. Sur la première feuille. Et faire attention sur la première feuille. Et il suffit de faire du copier. Du coller. Sur les feuilles suivantes. Et de changer. Les données de base. Et vous voyez bien. Que. Les calculs se font. Automatiquement. Aussi bien à droite. Pour le total. Le maximum. Le minimum. La moyenne. Et en bas. Tout se change automatiquement. Je n'avais pas bien sélectionné. Les deux cellules en bas. Donc il suffit que je fasse. Formater comme nombre. Et vous voyez bien ici. Premier trimestre. Tout en bas. Je vais faire la même chose. Je n'avais pas sélectionné jusqu'en bas. Je sélectionne. Et je formate comme nombre. On voit bien que sur le premier trimestre. Ici on va mettre vente. Je fais un double clic. Sur la feuille. Je mets vente. Deuxième. Deux trimestres. On se voit que c'est. C'est semestre. Excusez-moi. C'est par semestre. Par six mois. Et je dis ok. On voit bien ici. Premier semestre. Les nombres ne sont pas du tout les mêmes. que le deuxième semestre. Deuxième semestre. Ici. Et ok. Donc très pratique. Sur Excel. Sur les premières feuilles. On fait bien le tableau comme il faut. Avec les bonnes formules. On fait les calculs. On copie la feuille de calcul. On la colle sur la suivante. Et on n'a plus qu'à changer les nombres. Tout se fait automatiquement. Voilà comment effectuer rapidement. Des feuilles de calcul. Avec les fonctions moyennes. Minimum. Maximum. Des sommes. Etc. Et je vous dis à bientôt. Pour un prochain tutoriel. J'enregistre mes données. Bien évidemment. Et je vous dis à bientôt.